Ça fait... En fait pour faire ça bien, il faudrait que ça soit beaucoup plus long pour qu'on puisse... Il faudrait quasiment avoir deux voies par train, donc une voie d'attente et une voie de ressortie. Je pourrais faire ça en fait, je pourrais largement faire ça. Salut à tous, c'est Coincy, on se retrouve aujourd'hui sur Transport Fever 2 pour la suite de cette partie. Alors on s'était quitté, on commençait à mettre en place, enfin on commençait à réfléchir plutôt, à comment on allait mettre en place 2-3 lignes. Et on avait commencé par ajouter un peu de transport fluvial pour amener un peu plus de fer jusqu'à notre usine qui est en bout de fleuve là-bas parce qu'on va en avoir besoin. Et j'en profite pour... On va changer ça parce que c'est vrai que ça se fait pas en fait d'avoir une locomotive à droite et à gauche, enfin en chaque bout de train. J'étais je pense un peu trop fatigué, j'ai grosses grosses semaines en ce moment, donc c'est toujours un peu difficile. Un peu difficile, je pense à des trucs mais ça marche pas tout le temps, tout le temps. Ou alors je fais des bêtises, ce qui est très possible et en plus en fait, pour une raison, alors je vais vous expliquer un peu pourquoi j'avais fait ça à la base. Tout simplement, j'avais dans l'idée que voilà, c'est une ligne simple, donc le train il n'a pas de place pour faire demi-tour en fait. Ça, c'est le fait d'avoir joué un peu à Tremsim World, donc la simulation de train, qui fait que oui, si vous voulez faire demi-tour, il faut soit trouver une plateforme pour... Enfin, comment... Je sais plus comment ça s'appelle, le carousel là, pour faire en sorte de pouvoir faire un 360 avec le train, ou un 180 plutôt. Donc faire demi-tour avec le train, et de repartir dans l'autre sens, sinon vous êtes obligé à avoir le train... La locomotive sera toujours dans le même sens, donc là je me disais, ça va pas être possible. Sauf que c'est idiot, parce que le train, on va dire, il va arriver en gare, il va se charger un petit peu... Et derrière... Voilà, il se charge un tout petit peu. Bon, il y a largement trop de wagons. Il se charge un peu, et hop, il fait demi-tour de lui-même. Voilà, donc c'est un peu le problème, c'est que le jeu prend pas en compte ce phénomène là, qui fait que le train fait demi-tour de lui-même, et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, de plus intuitif. Bon, enfin bon, bref. Bref, 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 bref. Donc voilà, là c'est corrigé. Euh... Ça restera corrigé comme ça de toute façon. Alors, il y a 2-3 trucs qu'on pourra faire ici. Il faudrait que je regarde. Il y avait le coup de la pierre qu'on pourra amener ici, qu'on pourra envoyer là. Je vais essayer de le faire maintenant, parce que la pierre, c'est vrai qu'on en a là et là. On pourrait... Alors, on pourrait amener la pierre ici, sachant qu'il y a ça aussi. On va s'occuper déjà de la ligne qu'on avait avant. Enfin, qu'on avait commencé à réfléchir. Et c'est donc les outils de construction, donc les biens de consommation plutôt. Donc on a notre acier qui va être là. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'augmenter ça avec une arrivée de bateaux. Donc ça va mettre un peu de temps, mais normalement, au fur et à mesure, tout ce qu'on rapporte en plus sera une bonne chose. Même si il y a beaucoup de trains qui sont... Enfin, il y a beaucoup de bateaux qui vont être à zéro. Euh... Toi, tu charges un petit peu. Ça charge... Ça charge pas des masses encore. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Faudrait voir si ça pouvait se charger un peu plus. Ce qui est bizarre. Mais peut-être que quand on aura un peu plus de demandes, ça ira un peu mieux. On verra. On va laisser tourner. De toute façon, ça change pas grand chose au montant d'argent que l'on fait. Et alors là, il nous faut donc du plastique. Plastique, plastique, plastique. Il va nous falloir du pétrole qu'on a ici. Donc c'est celui qu'on va utiliser. Le pétrole ici. Qu'on va devoir transformer en... Donc le brut. On va transformer en pétrole. Et qu'il va falloir renvoyer vers une usine chimique. Donc une usine... Je vais faire ça à Nemours en fait. Parce que c'est vrai que c'était pas mal. L'usine chimique de Nemours. Enfin l'usine plastique de Nemours. Donc ça va venir jusque là. On va se regreffer sur cette ligne là. Hop. Alors on va se regreffer sur cette ligne là. Donc cette ligne là, il va falloir l'étendre un petit peu. On va se greffer là aussi. C'est pareil. C'est pareil. On va faire les deux. En fait on pourrait la faire venir jusqu'ici. Et venir jusque là. Ça fait qu'on pourrait desservir d'autres trucs. Ouais on va faire ça comme ça je pense. On va faire ça comme ça. Donc dans un premier temps. On va avoir... Il va nous falloir du pétrole. Donc on a le pétrole qui est ici. Où est-ce qu'on va l'envoyer ? Où est-ce qu'on peut l'envoyer ce pétrole ? Parce que cette raffinerie il faudrait la mettre quelque part. On pourrait la mettre ici aussi. Parce que c'est vrai qu'on aurait... On pourrait imaginer avoir quand même souvent... Des gros complexes de raffinerie près des... Du pétrole. Enfin près de la... Près des ports. Même si ça serait pas forcément utile. Clairement. Ça permettrait de faire des trains, de mettre des trains à droite et à gauche. Alors... On a dit industrie. C'est une raffinerie. Voilà ça. Si je te mets... J'ai pas envie de la mettre trop loin non plus de... On peut la mettre là. Où est-ce qu'on pourrait la mettre ? On a les avions qui arrivent. Ah c'est vrai qu'on a le... Faut que je change ça. Je viens de me rappeler qu'on a les constellations. Ahaha. Euh non. Fais des bêtises. Toi tu viens... On va... Je vais la mettre de ce côté là comme ça. On va la mettre comme ça. Cette raffinerie plutôt. Avec une route... Petite route. Y'a pas besoin que ce soit trop rapide. Donc ça va se poser là. Alors ça... C'est pas... C'est pas niveau encore. Mais c'est pas grave. Parce qu'on va agrandir cette gare là. Pour y rajouter 2-3 voies. On va avoir besoin de plastique. Et de pétrole. Qu'il faudra envoyer et ramener. Donc ça, ça va être bon. Donc ici on va avoir... Donc on va avoir combien de voies en plus. On va avoir... Le plastique qui va devoir venir jusqu'ici. Donc on va se mettre en... En quai. On va commencer... Non, je vais garder les quais. On va faire tourner du diesel sur ces voies là. Je pense que ce sera plus simple quand il y en aura... Y'a pas encore de diesel là mais... Quand on aura du diesel, on fera tourner du diesel. J'ai pas envie de faire tourner l'électrique partout partout. Donc on a celle là. On va avoir au niveau des quais. Donc quai de marchandises ici. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait. C'est parfait. On va mettre un gros quai par contre. Ça va être important. On va avoir... Pétrole. On va recevoir pétrole et... Euh... On va recevoir pétrole et... On va recevoir pétrole et on va aussi recevoir quoi ? Recevoir pétrole et envoyer... Euh... Recevoir bruit et envoyer pétrole. Décidément. Donc là on est comme ça. On va remettre une petite série de quais. Ah c'est trop grand. D'accord. Donc là on est trop grand. Ou alors c'est à cause de ça. Est-ce que c'est à cause de ça ? Est-ce que ce serait à cause de ça ? Non. Y aurait-il... Un... Donc apparemment il y a une taille maximale. C'est étonnant ça. Donc du coup on peut pas faire comme ça. Ah non. Sauvegarde automatique. Je vais garder cette ligne là. Je vais juste remettre une ligne au milieu. C'est bizarre ça qu'on peut... Qu'on puisse pas avoir... J'aurais dit qu'on puisse... Mettre plus de ligne. Mais a priori non. Il y a une limite. Je découvre ainsi qu'il y aurait une limite. Que faire ? Que faire ? Que faire ? Que faire ? C'est fou. Ça ramouille bien quand on fait les quais. Bon ça c'est pas étonnant dans un sens où... Je m'attends un peu à ce que ce soit le cas avec ce jeu. De toute façon. Ce que je peux faire c'est qu'on va couper ça. Et on va se mettre... Non. Marchandises. Voilà on va se mettre des marchandises dans le coin. Ce qui fait qu'on pourra... Y remettre... Une petite rue... Ici. Non. Pas de taffer. Comme ça. Comme ça voilà. Ça veut dire que maintenant toi... Toi t'es toujours pas à portée ? C'est fou ? C'est fou, c'est fou. Pourquoi est-ce que tu n'es pas à portée ? Figurez... Divers... Je peux rien mettre ici évidemment. Là on pourrait. Mais ça ne nous sert pas à grand chose. Du coup alors de toute façon vu que c'est la taille maximale. Ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas s'emmerder non plus. On va changer ça de coin. Et on va la mettre juste à côté. On va la mettre ici. Alors normalement ça devrait être bon. Je dis normalement. Je sens que ça va encore foirer. Non c'est bon, on est au bon endroit. Donc là on pourra déguiser un peu tout ça, habiller tout ça. Enfin déguiser, habiller tout ça. Donc voilà, on a nos voies qui sont là. Il va falloir qu'on s'occupe de mettre en place le pétrole. Enfin le brut. Mais d'abord, on va regarder... Gestion des lignes. Voilà donc. Toutes les lignes d'avion. On en a 3. Et elles sont... Il y a du monde. Il y a du monde dessus. Gestion des véhicules. Sur ces 3 lignes là. On sélectionne tout. Et on va changer ça par des... C'est quoi ? Ceux-là. C'est les constellations. Alors on passe de 15 à 19. Mais on va beaucoup plus vite. On va quand même beaucoup beaucoup plus vite. Et puis voilà quoi. Taille d'avion incompatible avec la taille de l'aéroport. Ah ! Aéroport de passagers. Zut. Bon. Bon. On va rester avec les... Les DC4. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se... Qu'on commence à penser à la... A cet avion là ici. Ah ah ! Ça c'est important ça. Parce que du coup ça fait quoi comme taille ? Aérodrome et là on est aéroport. Ou le jeu il a pas aimé là. Quand j'ai cliqué là dessus. Voilà. Donc il y a... On va faire 3 terminaux. Donc on passe sur quelque chose d'assez... D'assez mastoc aussi. Mais ça devrait être assez intéressant. 25 millions. D'accord. Donc il va falloir qu'on regarde ça. Mais avant on va s'occuper de finir ça d'abord. Donc on a dit. On a dit. On a dit qu'on a ces 3 là. Alors ces 3 là. On va faire combiner... Je vais pas les bouger. Parce qu'elles sont plus ou moins proches. Mais on va se poser une... Comment ? Une gare ici. Alors. Petit terminal. Comme ça. Non. C'est bon. 320. Grande vitesse. Non. Caténaire. Non plus. Voilà. Donc on va se mettre dans cette direction là. Alors qu'il y a une colline devant. Non. Ça a l'air d'aller. On la met tout simplement ici. Ça, ça va être bon. On va avoir... On va mettre les rails directement. 160. Voilà. On va essayer de passer comme ça. Il va falloir faire une boucle pour revenir comme ça. D'abord. On va couper ça. On va couper ça. Ça, ça nous fait venir trop près de la gare ici. Ouais. Du coup, attendez. Si on passe comme ça. Du coup, attendez. Si on passe comme ça. Alors, sachant que... On va essayer de faire la boucle la plus rapide possible. Comme ça. Et là, il faudrait qu'on passe comme ça. Avec deux passages à niveau qui ne servent à rien. Voilà. Donc on reprend ça. Comme ça. Et là, on est à 160 aussi partout. C'est parfait. Comme ça, c'est bon. Et alors. Par contre. Là. On va devoir ressortir. Ah, c'est tout passé en caténaire. Merde. Mince, mince, mince. J'ai pas envie de caténaire. J'ai dit. Pas de ça chez nous. Voilà. Hop. Comme ça, on est bon. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Ça, ça va être. Dans ce sens-là. On va aller jusque devant ici. Par contre, c'est ici. Comment je vais faire ça ? J'ai fait complètement des bêtises. On est d'accord. C'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté du tout, du tout, du tout. Est-ce que ça va passer si je fais en risque de perdre 1 ou 2 km heure ? Ce qui est pas ouf. 15 km heure quand même. C'est pas génial. Mais bon. Parce que c'est en fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on passe. Comme ça qu'il faut qu'on arrive. Et alors, toi ? Toi, 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 tu arrives jusqu'ici. Parfait. Là, pas de jonction double. C'est pour aller à fond. Alors, les signaux, les signaux, les signaux. Que je me rappelle, c'est ceux-là. Non, toi, tu vas avoir juste un signal ici. Quoi ? Quoi, 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 quoi ? Qu'est-ce que... Hein ? Pourquoi t'as rien compris à la vie ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il nous a fait, lui ? Vas-y, barre-toi. Du coup, ça a... Evidemment, j'ai fait ça. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors, pause. Parce que vraisemblablement, on fait des bêtises. Euh, non. Voilà, non. Ça, c'est le premier. Et là, on a dit que toi... Tu venais jusqu'ici. Voilà. Alors, normalement, cette ligne-là, il n'y a pas de problème. On est d'accord. Euh... Pourquoi est-ce que tu fais des bêtises ? Vas-y, vas-y. Avance un petit peu. Voilà, c'est bon. On revient sur ce train-là. Repars dans l'autre sens. Avance. Et va au bon endroit, s'il te plaît. Avance. Voilà, donc le fait qu'on ait mis un signal, il l'a pas du tout aimé. Assez étonnamment, d'ailleurs, parce qu'on a rien dit de changer, en fait. Mais bon. Donc là, le signal est là. On va donc avoir... Alors là, on va pas avoir de signaux en sortie ici. On a un... On va avoir un signal... Ici, qui va arriver. Je vais pas mettre de signal là, du coup. Il nous faut juste un signal. Euh... Il va nous falloir un signal... Non, pas là. Parce que sinon, ça va foutre la merde. Voilà, ici. Un signal là pour être dans le bon chemin. Et un signal là aussi pour être dans le bon chemin. Ça, c'est les signaux de... J'allais dire de relâche, mais c'est pas comme ça qu'on dit. Mais enfin, c'est le signaux de fin de... d'intersection. Il est pas... Il est pas nécessaire, mais il est utile. Dans le sens où ça libère l'intersection dès que le train est parti. Au lieu d'attendre le prochain signal. Donc je pense que ça peut être quand même un petit peu pratique. Et ici, on va avoir... Euh... On va avoir la même. C'est juste qu'on va avoir un signal... Donc... Euh... Ici. Avant de rentrer en gare. Priorité à celui qui sort. On va avoir un signal ici, un signal ici. Ainsi qu'un autre signal. Ici. Et ici. Ça donne le bon sens. Oui. Et on va se remettre en milieu de courbe là. Alors, je pense pas avoir 250 trains qui passent par là. Mais... Mais, 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 mais... On sait jamais. Autant avoir... Autant avoir quelques signaux. Ça pourrait éviter les surprises. Alors, à ce niveau là, il va falloir de la route. On va rester sur une route plutôt correcte. Alors, on va se faire une autoroute à un moment. Je suis en train de réfléchir à peu près où j'ai envie de la faire. Mais il y aura une autoroute. Il y aura forcément une autoroute. Là, c'est une grande route de campagne. 100 km heure. Je pense qu'on peut rester à 80. 100 km heure sera le maximum. Ouais, d'accord. Donc, avant ça, il va nous falloir... Bâtiment. Dépôt. Dépôt camion. Alors, pas besoin qu'il soit immense. Parce qu'on a que... Pas besoin qu'il soit immense. Mais il va nous falloir 3... Pour éviter qu'il y ait des embouteillages. On va rajouter un quai ici. Voilà. On rajoute un quai ici. Comme ça, on évitera les embouteillages. Ça veut dire que les 3 lignes... Parce qu'on va avoir 3 lignes en fait. On a une ligne qui vient d'ici, une ligne qui vient d'ici, une ligne qui vient de là. Ça nous permettra d'éviter les petits embouteillages. Alors, on pourrait se faire... Évidemment, c'est impossible. Est-ce qu'on reste sur une petite route ou est-ce qu'on met... On va rester sur une petite route. Pas besoin que ce soit trop grand non plus. Comme ça. Alors, elle va venir... Comme ça. On peut la mettre comme ça. Et celle-là, on va la mettre... Comme ça. Ça, c'est fait. Ça, par contre, tu seras gentil de te mettre à jour. Là, on est bon aussi. Là, on est bon aussi. Donc, voilà. On a ces 3 là qui vont être reliés. Il va nous falloir 2-3 bâtiments en plus. Dans un premier temps, de quoi acheter des camions. On va pouvoir mettre ici. Et d'autres bâtiments. Donc, on va voir... Toi. Ici. On va peut-être essayer de faire grandir un petit peu. Configurer. Alors, on a besoin que d'un seul plateau de marchandises. Donc, on va en faire que un. Voilà. Toi. Tu peux t'enlever. Donc, on va faire ça comme ça. C'est suffisant. La même. Donc, la plateforme de gauche. Zéro. Alors, comment je vais te mettre en... Toi, je vais te mettre ici. On va faire plutôt plateforme de droite. Et 30 mètres. Ça va être un peu plus grand que ça, a priori. Quoique celui-là, il est vraiment... Il est vraiment à côté. Pourquoi pas mettre ça comme ça ici. On va mettre ça comme ça. C'était pas le bon. C'est celui-là. On augmente encore une fois tout ça. Voilà. Et on repart faire la même chose de ce côté-là. Toi. On va faire comme ça. Ça, c'est pas mal. Juste histoire de changer un petit peu l'orientation. La façon dont c'est mis en place. Et on sera bon. Hop. Ça, ça va être bon. Alors, il va nous falloir trois lignes. C'était... C'était comment ? C'était... 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 Ça, du fret R. Fret R brut. Fret... Oups. Le caps lock. Fret R brut. 2. 1. On va voir. Fret R... Brut 2. Et un fret R brut 3. Pourquoi pas. Fret R... Brut 3. Voilà. Voilà. Euh... Oui, non. En fait, il faut que je les assigne parce que ça sera plus pratique. Alors, brut 1. Ajouter. Tu vas de là à de là. Parfait. Je prends le quai numéro 1. C'est parfait. Brut 2. Tu vas aller de là jusqu'à là. Tu prends le quai numéro 2. C'est parfait aussi. Et brut 3. Partir de là jusqu'à là. Et tu prends le quai numéro 3. Voilà. Et bien, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On va pas tourner avec énormément de camions pour l'instant. Si on regarde les marchandises, on est sur du... Alors, le blitz qui est pas mal. La différence, 13, 60 km heure, 14. Donc, le opel blitz est quand même mieux. On a déjà ceux-là ailleurs. Donc, on va faire des opel blitz. On va prendre... Je vais en prendre... Euh... Combien ? 18. On va faire 6, 6, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui vont aller sur brut 1. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui vont aller sur brut 2. Et le reste qui va aller sur brut 3. Voilà. Donc, ça va... Commencer à tourner, mais ça va pas faire grand-chose. Il faut que l'on fasse notre nouvelle ligne. Donc là, ça va être... Comment on l'appelle ? Fret F. F1. Fret F, brut bis. D'accord. On a brut 1, brut 2 et brut bis. Fret F. On va mettre brut 3. Oups. Brut 3, comme ça, sera plus approprié. Parce que je vois pas quel nom lui donner sinon. Oups. Et qui va venir jusqu'ici. Ça, ça va faire du bon train aussi. Euh... Non. Sauf que là, tu vas pas te mettre là. Perdue. Ça va être la numéro 4. Qui n'est pas reliée. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Donc, il va falloir attendre un petit peu. C'est vrai que si je les relis pas non plus, on peut avoir quelques problèmes. Donc, toi, t'es en attente ici. Euh... D'accord, non. On va attendre que celui-là rentre en gare. Il a pas... Il est pas à fond en bois. Donc, ça veut dire qu'on a quelques problèmes. Oui. Ça, on sait qu'elle est pas... Elle est pas complète. On a compris. Eux, ils arrivent avec un petit peu de fer. C'est pas mal. Là, on est toujours à 0. Donc, c'est pas ouf. Mais ça va venir. Ça va venir. Ça va se développer. Et je ne me fais aucun souci là-dessus. Ok. Alors, toi, tu arrives ici. Voilà. T'es sorti de ce truc-là. Boum. C'est parfait. On attend. Alors, pause. Parce que là, il va falloir qu'on fasse un peu de... On va essayer de faire les choses bien. Sans que ce soit trop compliqué. Sans que ce soit trop horrible. Donc, on a ça qui va venir jusqu'ici. On a ça qui va venir jusqu'ici aussi. Et je vais amener ça là. Ici aussi. Voilà. Donc là, on a nos voies qui arrivent comme ça. On va profiter de celle-là pour venir jusque là. Est-ce que c'est possible ? Ça m'a l'air possible. On va essayer ça. Comme ça. Est-ce que là, je peux faire la même chose ? Ça marche. Ça a l'air de marcher. Ça marche, ça marche, ça marche. Et donc ici... C'est lequel ? C'est celui... Ah, après, on est bon du coup ici. Alors après, ça va être les... Les comment... Les signaux qui vont être drôles. Donc en gros, ce qu'il s'est passé, c'est que nos trois voies là sont... se merge en une seule. Qui ensuite arrive ici. Et de là, le train peut soit... continue tout droit. Et pour venir, en fait, le train juste traverse ici. Et c'est parfait. Oui, en fait, c'est tout bonnement parfait. C'est tout bonnement parfait. Alors là, c'est pareil. Il va falloir qu'on enlève ça et ça. On va remplacer ça par un truc qui marche. C'est-à-dire ça. Il n'y a pas le choix là. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Parce que le train, on est obligé d'attendre qu'il ressorte. De toute façon, on pourrait en mettre un là. Et encore non. Parce que ça va arriver de ce côté-là, de toute façon. Donc, ouais. C'est qu'en entrée, on est obligé. Et derrière, on fera... On va en mettre un là. On pourra attendre que le train ressorte. Ce qui est bien. Ça nous fait... Ça va vous permettre de refaire cette voie-là. Toi aussi. Donc, lui, il attend avant le pont. On a compris. Et après, il y a quelques signaux ici, là, qu'il faudrait changer. Et pour l'instant, on va dire que ça passe. Donc, toujours pas de train diesel par contre. On va devoir attendre un petit peu. Mais ça va me permettre, normalement, de regarder ma route. Qui est ici. Qui va arriver. Et donc, se mettre sur cette voie-là. Parfait. Quoi qu'on pourrait la mettre... Je pourrais la mettre sur la voie numéro 1. Le pétrole arrive ici. On va le mettre sur la voie numéro 1. Ça fait... En fait, pour faire ça bien, il faudrait que ça soit beaucoup plus long. Il faudrait quasiment, en fait, avoir deux voies par train. Donc, une voie d'attente. Et une voie de ressortie. Je pourrais faire ça, en fait. Je pourrais largement faire ça. Si, je fais pause. Ça va être notre fil rouge, là, pour aujourd'hui. Ce que j'ai fait, c'est bien. Mais comme je vous l'ai dit, on pourrait essayer de faire ça en mode vraiment mastoc. Donc, avec des voies qui permettent d'avoir ce qu'il faut à droite et à gauche. Alors, ça veut dire que ça, on va couper. Alors oui, ça va gueuler parce que... Il manque des voies. Mais je pense qu'il y a moyen d'arriver à faire un truc sympa. Parce que là, c'est un peu brouillon. Et je sais que, de toute façon, je vais y revenir après. Sinon. Donc, voilà. On va faire ça comme ça. Alors, comment je vois... Comment je vois ça ? Il est fort probable aussi qu'on... Qu'on parte plus par là et qu'on revienne comme ça. Euh... Déjà, si je chope le bon menu, ça ira mieux. Alors, si on regarde ça comme ça, on va aller tout droit ici. Non. J'aimerais bien aller tout droit aussi ici. Voilà. Là, on va aller tout droit ici. Tout droit ici. Et encore tout droit ici. Voilà. Non. Reste droit, s'il te plaît. Merci. Alors. Combien de voies je peux mettre ici ? Je peux mettre une. Est-ce que je peux en mettre une autre ici ? On peut en mettre deux. Voilà. Ça, c'est parfait. Par contre, si je pouvais... Non, parce que là, on va pas avoir le choix. Ça va être forcément comme ça. Par contre, si je fais ça, on essaie de garder le même système. Ce sera mieux. Comme ça. Toi, je te mets là. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et donc là, du coup, on arrive sur des voies comme ça. Donc, le principe, c'est d'avoir une voie d'attente pour chaque quai et une voie de... De comment ? Une voie de sortie pour chaque quai. Voie d'entrée et voie de sortie pour chaque quai. Et ça devrait fonctionner comme il faut. Alors toi, ce qu'on peut faire... Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire... C'est casser ça. Mettre ça ici. Comme ça. Et puis ici, ressortir pour avoir quelque chose ici et ici. Voilà. Maintenant, il faut juste voir quelle taille on va donner à ça. Quelle longueur on va leur donner. Il faudrait avoir l'équivalent de la plateforme. Ça veut dire que si je pars sur quelque chose... C'est à peu près ça. Donc on va pas du tout pouvoir reprendre le pont. Ça, c'est clair et net. On va faire ça comme ça. Comme ça. Alors la suite va être assez rigolote. Parce que c'est comment on va pouvoir merger... Enfin, comment on va pouvoir rattacher tous les trucs sans que ce soit horrible. Ça, ça va être la bonne... La bonne blague. Il faudrait que les trains soient... Alors c'est un essai. Parce que je sais pas... Je vois comment j'ai envie de faire fonctionner ça. Je sais pas si le jeu va avoir la même vision que moi. Pour être franc, Il se peut qu'on... Qu'on ait une petite perte de... De compréhension en route là. Et alors l'idée ça va être... Si on se met... Comme ça. Est-ce que je peux faire ça ici ? Ce qui serait top c'est d'avoir tout ça en fait. Comme ça. Sauf que ça c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Ce qu'il faudrait... Ce qu'il faudrait... Alors je vais essayer. C'est pas dit que ça passe mais... Ça, ça fait très... Très comme en direct. Mais il y a peut-être une chance ici. Peut-être une chance ici. 77. Voilà. Et alors du coup si je fais... Comme ça. Comme ça. Toi t'arrives comme ça. Ici on est comme ça. Là ça fait vraiment garde-triage. Alors comment ça va marcher dans les faits ? Ça va être la grosse blague. Mais on va voir ce que ça donne. Et normalement si je fais ça, ça devrait pouvoir fonctionner derrière. On va voir ce que je vais vous donner. Tu n'as pas envie d'être coopératif. Pas très grave. on va t'envoyer jusque là jusque là aussi jusque là aussi non non plus voilà comme ça comme ça et là on va pouvoir essayer de repartir comme ça j'imagine avec bien évidemment ça c'est la sauvegarde automatique voilà bien évidemment quelque chose qui vient comme ça et ici quelque chose qui revient comme ça donc pour que les trains rentrent en gare alors on n'a plus le problème maintenant on va rigoler un petit peu voilà donc pour que les trains rentrent en gare ici jusqu'à présent ils font tout ce qu'on leur demande c'est déjà ça ça a l'air de passer il va peut-être falloir que l'on voilà il va falloir que l'on mette 2-3 choses parce que sinon en fait ils vont s'efforcer de rester sur le même rail ça va pas marcher du coup ce que j'essaye de faire ne marche pas alors on va avoir des points d'entrée donc on a un point d'entrée on va avoir un point d'entrée ici un point d'entrée ici le point d'entrée ici de même ici et de même ici parfait il va nous falloir un signal ici le même juste ici pareil ici en fait voilà on les fait arriver sur la gauche comme normal là et toi ici aussi parfait maintenant ça va pas changer grand chose si le premier est moins bête que les autres ça c'est déjà une bonne chose par contre il va falloir que l'on regarde alors celle que je vois voilà il faudrait faire un quand tu arrives à l'ambersart donc avant d'arriver à l'ambersart il faut ajouter une gare c'est celle-là c'est perdu c'est après Deauville il faut rajouter une gare celle-là voilà toi t'es bon planche après ça il faut rajouter une gare on a dit celle-là voilà c'est parfait et le dernier ici pourquoi d'accord non c'est pas c'est je me suis gouré en fait Fred F Brut 3 et donc toi on a dit pareil on va rajouter une gare tu vas venir t'arrêter ici ça c'est bon c'est à dire qu'ils viendront s'arrêter là ils devraient passer tous au même endroit on a besoin donc bien évidemment d'un signal ici on va avoir un signal en entrée de pont on a dit je vais mettre un signal directement ici donc dès que le train part libère ça c'est bon il n'y a aucune raison que ce train-là puisse rentrer comme ça là tous les trains qui ressortent passeront par là en fait je peux même mettre un signal ici je sais pas on va voir parce que là là ça va être violent donc voilà le problème c'est ça c'est que lui il va attendre que celui-là ressorte attendez si je fais ça donc on sait que c'est les voies ici alors est-ce que ça va passer ça c'est la grosse grosse question mais si j'en mets un là un là un ici et un ici qu'est-ce que ça donne lui il va s'arrêter en sortie l'idée en fait ce serait d'éviter d'avoir trop de trains que les trains en entrée mettent trop de temps donc là ça nous permet de libérer dire que lui il peut rentrer l'autre il va pouvoir ressortir ici celui-là il va arriver comme ça il rentre directement ici donc c'est parfait donc ça ça a l'air plutôt correct ça a l'air plutôt correct je suis plutôt content du truc donc là on a vraiment une grosse station ce qui fait très très joli à regarder d'ailleurs après faudra l'habiller un petit peu bien évidemment mais au moins ça fait vraiment garde-triage et puis si on a plus de trains on va avoir des trains qui commencent à attendre ici et ça ça va être assez fun vous voyez là on va déjà commencer à avoir des trains qui commencent à attendre ici et on peut clairement mettre on pourrait mettre une autre ligne de signaux ici pour avoir encore plus de trains mais je pense que ça sera bon quand même voilà donc ça permet d'avoir une fréquence de trains plus élevée que ce qu'on avait à l'époque ça pourrait être encore plus toi t'arrives tu vas te poser toi tu fais le tour d'accord donc alors gestion des véhicules sur les routes que l'on voit ici alors j'ai quoi j'ai en ferroviaire j'ai ces trois là ok alors c'est trois c'est deux là non celle-là on l'a pas mais celle-là c'est tous les mêmes trains ok alors si je regarde juste ici on a quoi comme train ce sont ce sont des vieilles glocomotives on pourrait aller plus vite donc on va remplacer ça diesel on en a pas c'est sûr la classe A4 ça fait très quand même c'est très passager 145 120 sachant que derrière les wagons marchandises c'est 120 donc on va faire on va mettre des flying scotman là-dessus je pense que ce sera mieux donc on va faire A là c'était quoi 12 on a déjà des petites locaux diesel le shine and bus et alors là frais de fer oui c'est celui-là donc on transporte 13 par contre ça va être quel idiot pause parce que du coup j'ai perdu tout le chargement de fer comme un imbécile donc non on a dit ça bonne voilà ça c'est trop donc on va rester là-dessus ça nous fait une capacité de 130 ce qui est déjà un peu mieux voilà 130 130 boom c'est très con parce que celui-là du coup celui-là c'est bon donc planche on va tout changer alors ça va être pareil ça va être non pas cet onglet-là mais cet onglet-là donc on a dit flying scotman voilà et niveau marchandises alors il nous faut des plats comme ça et ils en avaient 13 pareil on va aller jusqu'à médio 117 100 trimballe 117 je sais pas combien on en avait pour l'instant mais si ça va un peu plus vite ce sera mieux de toute façon boum et voilà vous avancez donc là normalement on devrait avoir des trains un petit peu plus rapides et c'est vrai qu'il y a celui-là qu'on n'a pas alors toi je peux te mettre comme ça tu vas venir faire tout le tour voilà avec bien évidemment le feu ici forcément et voilà et voilà et voilà toi t'es obligé de t'arrêter ici non c'est pas mal c'est pas mal ça pourrait être mieux on pourrait avoir plus de voilà une diminution des voies par derrière mais là je pense que déjà ça ira beaucoup mieux qu'avant le train voilà on a déjà plus besoin qu'il passe le pont pour qu'il soit pour qu'il puisse rentrer en gare donc on va avoir plus d'un train en gare ce qui est déjà une bonne chose ici il va nous falloir donc fret brut 3 dépôt de train donc on est dit là oui acheter des véhicules alors ça va être la même chose pour l'instant ça du vapeur ça va être du flying scotman ça va être de ça voilà donc on est limité à 150 ah c'est pas mal je vais en prendre deux la première on va la mettre sur brut 1 voilà on va attendre qu'elle ressorte parce que bon il y a du trajet quand même un petit peu donc ça devrait fonctionner bon là ça tourne à vide bien évidemment ah 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 non on a la première production ça y est première production qui se met en place ça c'est parfait donc ça arrive ça va arriver ici aussi donc voilà nos camions vont commencer à amener ça tranquillement vu que ça arrive de trois de trois puits de pétrole en même temps ça devrait le faire si je suis mon train qui est ici voilà ça veut dire qu'on pourra envoyer l'autre derrière en quelle couleur on pourrait leur mettre gestion des véhicules noir couleur couleur pétrole en marron comme ça c'est pas mal c'est pas mal marron un peu marron un peu guerre enfin c'est un marron vert un peu militaire c'est sympa et donc là on traverse pas de soucis donc là il va au bon endroit il va au bon endroit on va juste faire en sorte de réciter toi on va attendre que celui-là arrive pour lancer l'autre comme ça ils seront à espace on va dire équivalent et on devrait être bon et après il va falloir qu'on qu'on mette en place la ligne pour aller de là-bas jusqu'à remonter ici sachant qu'ici on a pas besoin de ça ça va être sympa voilà Fredbrook3 tu vas passer là-dessus aussi l'autre il aura pas la bonne couleur par contre là on part avec 77 quand même donc ça va ça se le temps d'en aller normalement ça prend à peu près 77 donc il suffira qu'on ait un peu plus de camions ou des camions un peu améliorés et ça ira beaucoup mieux par la suite voilà toi t'es parti par contre t'as pas la bonne couleur alors je suis désolé mais ça va pas être possible voilà ce sera mieux voilà donc lui il s'arrête ici le temps que celui-là parte alors c'est là où un pont qui permet de venir livrer les trains de l'autre côté serait quand même quelque chose de très bénéfique c'est à dire qu'en fait les trains arrivant on les fait passer au lieu de les faire passer de gauche à droite au lieu de les garder sur la gauche on les fait switch avant comme ça ils sont plus alignés pour que ceux qui ressortent ressortent sur une seule ligne et ceux qui arrivent arrivent sur une seule ligne ça c'est le niveau c'est le prochain niveau ça c'est le next level en gros ce qu'il faudrait faire c'est limite faire des ponts une fois sur deux comme ça et les faire retomber ou faire un tunnel vu que ça redescend pour les faire ressortir arriver l'idée étant qu'ils ne se croisent jamais c'est possible mais on va avoir un peu de mal à le faire ici je pense ce serait possible il aurait fallu y penser avant surtout il aurait fallu y penser avant mais c'est très très possible de garder ça ici mais d'avoir une série de tunnels donc un sur deux un tunnel qui ressort de l'autre côté qui arrive donc la gauche qui traverse et qui s'aligne au bon endroit et le reste qui reste en surface et qui repart au bon endroit donc ça se croise sans se croiser et là ça permettrait d'avoir vraiment un débit maximum mais on pourra y réfléchir on pourra y réfléchir par la suite voilà voilà et bien écoutez on va se quitter là pour aujourd'hui on va se quitter sur la vue de ce yard donc de cette j'aime bien parce que ça monte ça redescend c'est pas forcément très plat ce qui est plutôt comment réaliste parce que c'est pas souvent très très plat c'est comme les pistes d'aéroport les pistes d'aéroport plates n'existent quasiment pas elles sont souvent très bombées plus ou moins et ça peut faire des choses assez rigolotes concave ou convex d'ailleurs mais voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode on se retrouve et bien demain pour la suite où on continuera cette ligne en attendant comme d'habitude amusez-vous bien salut salut